bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LGJ alors aujourd'hui je vous propose un nouveau tutoriel pour réaliser un joli accessoire en crochet un bracelet avec des perles très facile à réaliser qui se fait très rapidement et qui peut faire des jolis cadeaux et des jolis accessoires aussi à portée tous les jours que vous pouvez faire dans les différentes couleurs alors si c'est un modèle très facile donc une création personnelle qui se fait très rapidement qui demande pas beaucoup de techniques et je vous montre aussi dans la vidéo donc comment intégrer les perles à votre bracelet en même temps que vous le crocheter donc une technique qui peut vous être utile pour d'autres projets alors sans trop garder je vais commencer le tutoriel tout de suite je vais tout d'abord vous présenter le matériel nécessaire pour réaliser ces jolis accessoires puis par la suite on va faire le papa alors si vous n'êtes pas abonné à la chaîne c'est le moment de vous abonner pour continuer à recevoir toujours nos nouveautés et nos tutoriels vous pouvez aussi nous joindre sur facebook création atelier et gg et sur notre page instagram alors on commence tout de suite le tutoriel alors pour réaliser mon bracelet j'ai utilisé du coton du 100% coton mercerisé alors c'est un coton super fin donc un coton numéro 1 qui se travaille avec un 3.5 j'ai choisi de le crocheter avec un 3 mm pour qu'il soit plus serré pour que la bride soit plus serré donc choisissez la marque est disponible chez vous l'essentiel c'est que ça soit un coton qui peut se travailler avec un crochet 3 mm pour vous donner donc un meilleur rendu vous aurez aussi besoin de perles donc vous pouvez choisir des perles selon vos goûts l'idéal c'est de choisir des perles qui présente une bonne ouverture pour faire entrer votre fil donc choisissez pas des perles très serré par rapport à votre fil pour que vous trouvez pas de la difficulté à insérer le fil dans votre père donc moi j'ai choisi donc des perles qui s'insèrent facilement à mon fils sans avoir besoin même d'aiguilles donc choisissez la couleur qui va le mieux avec la couleur du coton que vous avez choisi vous avez aussi besoin de fermoir donc vous pouvez choisir des fermoirs classique ou des fermoirs plus plus modernes selon votre goût vous pouvez aussi choisir de recycler un ancien bracelet donc vous retirez le fermoir d'un bracelet que vous n'utilisez plus et vous le recycler pour votre nouveau bracelet alors c'est tout le matériel que j'ai utilisé si vous avez tout on peut maintenant commencer le projet alors avant de prendre votre crochet vous devez tout d'abord insérer les perles dans le fil alors vous devez vous assurer d'avoir un nombre suffisant de perles avant de commencer le travail vous pouvez insérer directement la perle si l'ouverture de la perle vous le permet ou utiliser une aiguille donc mettre l'aiguille dans le fil puis insérer toutes les perles dans l'aiguille ça va vous faciliter le travail donc ça dépend de la grosseur de votre fils et de vos perles maintenant commence à voir le nom de terre que vous allez faire parce que on veut pas que vous commencez le travail puis avant de terminer votre bracelet vous êtes vous n'aurez plus de perles dans votre fils et dans ce cas vous devez tout recommencer alors normalement on va travailler huit perles par rangée chaque rangée va contenir donc va être une hauteur d'une bride alors fait un échantillon par exemple fait je vous montrer ça va prendre un peu plus de temps pour le tutoriel mais c'est pas grave c'est une étape très importante alors je vais faire quatre mailles 1 2 3 4 je vais retourner à la première maille et je vais faire une bride donc jeter j'insère mon crochet dans la première maille et je fais une bride alors à l'aide de votre cm vous allez mesurer la hauteur de votre bris parce que ça va dépendre de votre crochet de votre fils et de la manière dont vous crochetez alors je vais le mesurer ça me fait donc presque un centimètre pour ma bride alors le tour le bracelet va faire le tour de mon poignet donc je vais le mesurer alors j'ai un petit poignet 17 cm donc j'aurai 17 rangées à faire 17 rangées chaque rangée 8 perles alors je fais 17 x 8 c'est le nombre de perles que je dois avoir je vais bien sûr faire mettre plus de perles comme ça je vaut mieux avoir plus qu'au moins donc ajouter un nombre de perles suffisant pour avoir assez de perles pour travailler le bracelet donc c'est la technique que j'utilise personnellement et donc vous pouvez faire avant de commencer le travail donc une fois que vous avez fait vos mesures une fois que vous avez inséré le nombre de perles que vous voulez travailler on peut maintenant commencer à crocheter notre bracelet alors nous allons commencer par faire quatre mailles pour commencer donc je vais faire ma boucle de départ j'insère mon crochet dans la boucle je vais compter quatre mailles en l'air 1 2 3 et 4 et je vais commencer le travail dans la toute première maille de ma chaîne est donc je vais retourner à la première main pour faire ma bride mais avant de faire ma bride je prends une perle et je l'approche de mon crochet avant de faire mon jeté donc j'ai ma j'ai mon crochet j'en ramène ma perle vers mon crochet et là je fais mon jeté après la perle et je vais aller dans la première maille pour faire ma bride donc j'insère mon crochet dans la première maille de ma chaînette je tire et là je vais placer ma perle donc je la ramène devant et je termine ma bride jeté je passe à travers deux boucles puis jeté je passe à travers les deux boucles restantes alors là je fais ma première bride même chose deuxième bride je ramène la perle avant de faire mon jeté alors j'approche la perle de mon crochet et là je fais mon jeté donc je fais mon jeté après la perle je retourne à la même place j'insère mon crochet je tire je vais placer la perle je la ramène devant jeté je passe à travers mes deux boucles jeté je passe à travers mes deux boucles alors ici j'ai fait deux brides je refais la même chose je vais ajouter deux autres brides je ramène la perle à côté du crochet avant de faire mon jeté j'insère mon crochet dans la même maille je tire jeté je place ma perle devant je passe à travers deux boucles je fais un jeté je passe à travers deux boucles puis je fais une quatrième bride alors avant de faire la bride je tire la perle je la ramène à côté de mon crochet et là je fais mon jeté donc vous voyez où est ce que je place la perle entre la boucle du crochet et le jeté je vais à la même place j'insère mon crochet je tire et là je ramène ma perle devant donc je la place devant jeté je passe à travers deux boucles jeté je passe à travers deux boucles alors ici j'ai fait les trois mailles en l'air plus mes quatre brides après ça je fais deux mailles en l'air un deux et je retourne à la même place je refais encore quatre brides de la même manière donc je ramène la terre pour commencer je fais un jeté je retourne à la même place j'insère mon crochet je tire je tire je vais placer ma perle devant et je termine ma bride même chose pour une autre bride je ramène ma paire à côté de mon crochet et là je fais mon jeté j'insère mon crochet je tire je ramène ma perle devant je t'ai je passe à travers deux boucles jeté je passe à travers deux boucles alors j'ai fait quatre brides de maille en l'air deux brides je vais ajouter encore de brides je ramène ma perle jeter je ramène ma perle devant et je fais ma bride et là je vais aller faire ma dernière bride donc la quatrième après les deux mailles en l'air je ramène la perle avant de faire mon jeté j'insère mon crochet je tire je ramène la perle devant et là je fais ma bride alors là on a terminé la première rangée comme vous voyez on a 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 8 perles donc quatre brides de maille en l'air et quatre brides qu'on a travaillé avec mon père alors maintenant on va passer à la deuxième rangée alors pour notre deuxième rangée on va tourner immédiatement notre travail et on va faire des mailles coulées jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace des deux mailles en l'air qui séparait les groupes de quatre brides alors dans la même maille je fais une maille c'est une maille coulée pardon dans l'autre bride je fais une autre maille coulée une autre maille coulée dans la bride suivante alors je prends toujours le haut de la bride la perle reste toujours devant je fais une autre maille coulée quatrième bride et je fais une maille coulée dans l'espace pour placer mon crochet alors ici j'ai placé mon crochet dans l'espace et je vais pouvoir commencer à travailler je fais trois mailles en l'air un deux trois et je vais refaire le même travail quatre brides de maille en l'air quatre brides sauf que maintenant on doit laisser les perles derrière et non devant pour que qu'on aille toujours les perles sur le même côté de notre brasse alors on commence toujours par tirer la perle vers le crochet je fais un jeté je vais dans l'espace j'insère mon crochet je tire et je remets pas la perle devant je la laisse de ce côté donc du même côté que la première rangée et je fais ma bride je tire une deuxième perle vers mon crochet et je fais ma deuxième bride sans bouger la perle je la laisse toujours dans le même côté les choses pour ma troisième bride donc je ramène ma perle vers le crochet je fais un jeté et je garde ma perle toujours à la même place et je fais ma bride et une autre bride une quatrième même chose je ramène la perle je la laisse derrière mon crochet et je fais ma bride alors vous voyez vous devez avoir toujours les perles du même côté donc sur le haut de votre bracelet alors maintenant je fais deux mailles en l'air 1 2 je ramène la perle je vais refaire la même chose 4 bride en laissant toujours la bride derrière mon crochet première bride je ramène une deuxième perle je ramène une deuxième perle pour faire ma deuxième bride puis une quatrième une troisième bride pardon je ramène la perle vers mon crochet je fais un jeté je vais dans l'espace et je fais ma bride et une dernière bride pour cette rangée toujours en ramenant la perle vers le crochet avant de faire mon jeté et de faire ma bride alors vous voyez on a deux rangées une première 4 bride de maille en l'air 4 bride et la même chose dans la deuxième rangée 4 bride de maille en l'air 4 bride alors la seule différence c'est lorsqu'on a travaillé devant on ramenait toujours la perle devant et lorsqu'on travaille de dos on garde la perle derrière le crochet et donc on va répéter ces deux rangées jusqu'à ce qu'on obtient la longueur voulue pour notre bracelet alors je vais continuer avec vous une autre rangée puis par la suite je vais vous laisser continuer votre bracelet alors on procède toujours de la même manière pour nous ranger on tourne et on commence à faire nos mailles couler jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace alors on fait notre maille couler sur la maille en laissant donc la perle de côté alors je vais insérer mon crochet dans la première maille je prends les deux brins de la maille et je fais une maille coulée je vais à la deuxième bride même chose je fais une maille coulée troisième bride je fais une maille coulée 4e puis une maille coulée dans l'espace pour placer mon crochet alors vous voyez ici nous allons travailler sur le haut du bracelet donc ici nous devons ramener la perle devant lorsqu'on travaille nos brides on commence d'abord par faire trois maille en l'air et là on tire notre père vers le crochet on fait notre jeté on insère le crochet dans l'espace pour faire notre bride et avant de travailler la bride je ramène la perle devant et là je fais ma bride donc première bride même chose je vais prendre une paire je la ramène vers mon crochet je fais un jeté je vais dans l'espace pour faire ma bride et je ramène ma perle devant avant de faire ma bride même chose une troisième bride de la même manière je ramène ma perle devant et là je fais ma bride et une quatrième bride une fois que j'ai terminé les quatre brides je fais deux mailles en l'air et je retourne dans l'espace pour faire encore quatre brides alors c'est toujours quatre brides deux mailles en l'air quatre brides pour toutes les rangées je ramène ma perle je fais un jeté j'insère mon crochet dans l'espace je tire je ramène la perle devant et là je travaille ma bride même chose je ramène une deuxième perle jeter j'insère mon crochet dans l'espace je tire je ramène ma perle devant et là je travaille ma bride une troisième bride et une dernière bride pour cette range je ramène la perle devant et je termine ma bride alors on aura toujours les perles en haut du bracelet de la même manière donc je vais tourner mon travail et je vais faire des mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive à placer mon crochet dans l'espace du milieu donc dans les deux mailles en l'air je monte avec trois mailles en l'air et je commence à compter mes quatre brides alors je ramène la perle vers le crochet et ici donc on travaille sur le dos du bracelet donc on va laisser la perle derrière le crochet on ne va pas la ramener devant on va compléter notre bride sans bouger la perle deuxième bride je ramène la troisième bride puis la quatrième et je fais mes deux mailles en l'air et je reprends quatre autres brides dans le même espace je ramène la perle je fais mon jeté je garde donc la perle derrière et je fais ma bride deuxième bride donc je ramène la perle je fais un jeté donc la perle doit toujours se trouver entre la boucle et le jeté et je fais ma bride sans bouger ma perle donc deuxième bride troisième bride encore je ramène la perle je t'ai j'ai bougé la perle avant de compléter cette bride je vais la refaire je garde la bride derrière et je fais ma brides donc troisième bride une quatrième bride je garde la perle derrière et je fais ma quatrième bride alors une fois que je termine la rangée je tourne mon travail et je fais des mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive à l'espace donc première maille coulée deuxième maille coulée vous voyez je prends la bride les deux mailles en haut sans toucher à la perle troisième quatrième une maille coulée dans l'espace alors une fois qu'on a placé notre crochet dans l'espace on monte avec trois mailles en l'air on ramène la perle vers le crochet et on commence nos quatre brides de maille en l'air quatre brides en ramenant toujours la perle devant puisque ici on travaille sur le haut de notre bracelet je ramène ma deuxième perle je t'ai je vais dans l'espace je ramène ma perle devant avant de compléter ma bride alors je continue sur ma troisième bride je ramène la perle vers le crochet je fais un jeté je vais dans mon crochet dans l'espace je ramène la perle devant avant de compléter ma bride troisième bride je ramène la perle vers le crochet je fais un jeté j'insère mon crochet dans l'espace je ramène ma perle devant et je complète ma bride alors ici j'ai fait quatre brides je fais mes deux mailles en l'air et je reprends quatre autres brides alors je prends toujours la perle je la ramène vers le crochet et là je fais mon jeté et avant de compléter ma bride je ramène ma perle devant et je complète ma bride deuxième bride bride troisième bride je tire la perle vers le crochet je t'ai j'insère mon crochet je tire je ramène ma perle devant et là je complète ma troisième bride et une quatrième je vais la placer correctement et là je vais tourner je vais faire mes mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive à l'espace trois mailles en l'air pour aller en hauteur puis quatre brides de mailles en l'air quatre brides en travaillant toujours les perles donc on travaille une fois derrière une fois on les ramène devant jusqu'à ce qu'on obtient donc la longueur voulue pour notre bracelet alors je vais continuer je vais m'arrêter lorsque j'arrive à la fin de mon bracelet et je vous retrouve par la suite pour continuer le travail ensemble alors une fois que vous avez atteint la longueur voulue pour votre bracelet arrivé à la dernière bride je vais faire une maille en l'air pour sécuriser mon fils je coupe et je tire mon fils donc pour terminer alors maintenant je vais placer les fermoirs donc ça va être un fermoir de votre choix ça peut être un fermoir classique ou à quelque chose donc de plus plus moderne donc selon votre choix selon votre goût alors moi je vais travailler avec ce fermoir donc je vais placer un de chaque côté avec donc le fil et le crochet alors je vais commencer par la première partie je vais aller au début de mon bracelet donc le fils que j'avais laissé au début j'insère le fermoir dans le fils donc là vous pouvez utiliser l'aiguille allen vous selon la technique que vous préférez donc une fois que je le place dans le fils je vais prendre mon crochet je tire le fils à l'intérieur entre les les groupes de brides puis je refais la même chose de l'autre côté en essayant donc de faire un petit nœud avec mon crochet pour sécuriser puis je refais la même chose pour le fixer correctement donc je fais aller entre les brides j'insère mon crochet je tire mon fils je le garde sur mon crochet et je vais aller chercher l'autre partie du fils je vais juste répéter pour être sûr que j'ai bien entré donc je vais insérer mon crochet au milieu de mon bracelet entre les brides je vais chercher mon fils je le tire je garde la boucle sur mon crochet et je passe le fils à travers la boucle pour sécuriser puis je peux faire un petit nœud pour m'assurer que ça tient correctement et puis je cache mon fils à travers en le passant dans les brides de mon bracelet alors vous pouvez utiliser une aiguille allen pour faciliter le travail alors bien sûr ça va dépendre de la technique que vous utilisez ça va dépendre aussi du fermoir que vous allez choisir mais généralement je procède de cette manière pour le fixer alors je vais couper le fils vous pouvez aller plus loin pour le cacher pour être sûr que c'est bien camoufler et je vais prendre la partie la deuxième partie du fermoir je vais aller faire la même chose de l'autre côté donc ici j'ai coupé mon fils dans la dernière bride je vais aller tirer mon fils à travers les brides jusqu'à ce que je le place dans l'espace donc au milieu du bracelet et là je vais pouvoir faire la même chose avec l'autre partie du fermoir alors même chose je répète de l'autre côté pour le fixer je fais mon petit le et je vais tirer mon fils à travers les brides pour le camoufler et donc ce sera la dernière étape pour terminer mon bracelet alors voici le résultat final de mon bracelet donc là j'ai fait un petit bracelet qui va aller plus à ma fille bien sûr vous de la longueur du bracelet va dépendre de du tour de votre poignet que vous allez calculer avant de commencer le travail alors voyez c'est une technique très facile pour travailler avec les perles et vous pouvez le faire donc avec eux vous pouvez même utiliser différentes couleurs de perles pour donner plus de couleurs à votre bracelet et ça donne un très joli rendu donc pour essayer une nouvelle chose au crochet pour celles qui n'ont pas encore eu la l'occasion de travailler ou de crocheter des accessoires donc c'est l'occasion de s'entraîner à faire des belles choses en crochet donc un joli bracelet en coton avec des jolies perles qui donnent un beau accessoire à porter et que vous pouvez faire en différentes couleurs ça pourrait aussi faire des jolis cadeaux donc pour vos amis vos enfants les amis de vos enfants donc c'est c'est très facile à faire ça se fait très très rapidement ça demande pas beaucoup de temps puis ça donne un très joli accessoire à offrir alors j'espère que ça vous a plu donc j'ai essayé de partager avec vous ces techniques que vous pouvez appliquer bien sûr avec d'autres points et pour faire d'autres accessoires j'espère que ça vous a plu que ça vous donne envie de l'essayer donc si vous voulez partager avec nous vos réalisations vous pouvez toujours le faire à travers le groupe facebook création ateliers lgj ou sur notre page instagram atelier lgj donc n'hésitez pas à partager avec nous vos réalisations vos commentaires vos suggestions liker la vidéo si vous avez aimé abonnez-vous à la chaîne et partager la vidéo ça nous fera très plaisir donc de communiquer avec vous si vous voulez vous abonner au groupe facebook alors je vous donne rendez vous très bientôt pour un nouveau tutoriel sur ateliers lgj et je vous souhaite d'ici là un très bon crochet à bientôt